J'ai l'habitude de dire, sur cette telle, nous sommes des êtres humains, nous faisons partie d'une même race. Ça veut dire, moi Lucrèce, j'émane de sec, parce que nous avons la même souche. Je me sens responsable de toi, ce qui te concerne me concerne, donc je suis prête à faire ce qu'il faut pour que tu te sentes bien. Lancer votre page YouTube ou vous lancer sur les réseaux, c'est pas ça le business, mais ça permet d'exploiter beaucoup d'autres secteurs d'activité, ça vous permet de nouer un partenaire avec beaucoup de mal. Apprenez à être bien seul. Que votre simple présence vous rende heureux. Est-ce que tu as deux ou trois modèles qui t'inspirent beaucoup dans cette planète ? Pas en Afrique, pas en Cameroun, mais si c'est au Cameroun, t'as mieux. Si c'est pas le cas, dans cette planète, deux ou trois personnes, que ce soit femme ou homme. Honnêtement, le tout premier modèle que j'ai à mes côtés, c'est mon époux. J'ai toujours l'habitude de dire, si j'avais choisi une autre personne, bien sûr une autre personne m'aurait choisi. Le milieu dans lequel je me serais retrouvée, je n'arrive même pas à imaginer. Mais quand je me retrouve aux côtés de cet homme, je vois la force avec laquelle il fait ses choses, il avance. Je n'ai pas un autre modèle en fait. C'est mon seul, c'est mon seul modèle. Alors, vous pensez que les entrepreneurs ne s'intéressent pas à l'amour et les femmes ? Parce que les gens m'écrivent tout le temps, c'est que vous, vous détestez tout ce qui tourne autour de l'amour et de la femme. C'est pourquoi vous faites des vidéos pour insulter en disant que ne courez pas derrière l'argent. Ça, c'est une manière de vous dire que le plus important dans la vie, c'est de chercher l'argent. Quand vous avez de l'argent, vous aurez de l'amour. Et j'ai regardé une vidéo, il y a une dame qui dit qu'on a posé la question, l'argent ne peut pas acheter l'amour. Et elle a répondu, mais ça rend amoureuse quand même. Si vous avez de l'argent, moi, cher ami, je vous dis la vérité. Et dans cette vidéo, vous allez comprendre. Il y a une page utile que je suivais depuis très fort longtemps. Donc, la personne nous parlait de confidence, nous parlait d'amour, des astuces de femmes. Est-ce une entrepreneur ? Ce n'est pas uniquement parce qu'elle parle de ces choses-là que je l'ai invité sur Entreprendre. Autrement, comme vous le savez, la communauté, mais c'est une grande entreprenance qui gagne pas mal d'argent, comme j'aime bien le dire aussi, à travers la création de contenus sur les réseaux. C'est un grand plaisir d'inviter aujourd'hui. Moi, je vais lui laisser lui-même, elle-même se présente, bien sûr, avec la communauté. Vous êtes avec la communauté Entreprendre. Autrement, nous sommes plus de 500 000 personnes sur les différents réseaux. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Donc, avant d'aller plus loin, je vais vous laisser vous présenter avec ma communauté. Qui êtes-vous ? D'où tu viens ? Qu'est-ce que tu parles sur les réseaux ? Pourquoi vous êtes aujourd'hui sur Entreprendre Autrement ? D'abord, merci, Sec, de m'avoir donné l'opportunité de parler face à ta communauté. Vraiment, c'est un très grand plaisir pour moi de me retrouver face à un entrepreneur de cette envergure. Non seulement un grand frère sur le plan médiatique, YouTube et tout, mais un grand modèle également dans le monde de l'entrepreneur. Merci, vraiment, merci beaucoup. Bon, moi, c'est Mafodion Talucresse, Aïssatou. Je suis une jeune, je ne me taxe pas trop, trop, trop d'entrepreneur dans la mesure où je ne voudrais pas me mettre dans la tête que j'ai accompli quelque chose alors que je suis encore sur le chemin d'accomplissement. Donc, j'aime bien dire que je suis encore une étudiante, je suis encore en pleine formation et je suis légèrement sur la voie de l'entrepreneuriat. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je suis YouTubeuse. Je fais aussi un peu de comptabilité dans le tas et le plus important pour moi, c'est de dire que je suis éducatrice parce que oui, je suis maman de deux petites filles et je pense que je consacre 200% de mon temps à veiller à leur bonne éducation et le reste du temps qu'il me reste, je fais YouTube. C'est très bien, c'est très bien. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire et dans une petite vidéo, on ne pourra pas tout développer mais on va vous permettre d'apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Et j'aime bien le dire à tous les grands YouTubeurs que j'ai eu à rencontrer un peu partout à travers le monde, c'est parce que j'ai participé sur leur conférence de formation. Samedi, on était ensemble à l'Hôtel La Falaise et j'étais très content de voir qu'il y a des entrepreneurs, YouTubeuses aussi. Je ne m'attendais pas de vous voir aussi, comme vous le dites, mais vous avez compris l'importance d'apprendre. Et c'est très important. Pourquoi vous aimez les astuces que vous donnez à les femmes là ? Vous voulez tuer les hommes ou pas ? C'est quoi l'objectif ? Vous voulez que nous, les hommes, on disparaît ? Parce qu'il y a des choses que vous... Pourquoi vous faites ça à toi aussi ? La femme, la mère, la fille, c'est celle-là qui donne le ton, le pas dans la nation. Lorsqu'une femme mène à bien sa vie, automatiquement tout le reste va bien. Et pour nous, les femmes, on a pris... On a cette... Je ne sais pas si je vais dire cette tendance-là ou cette habitude-là à d'abord faire tout pour se sentir bien dans son corps. Et je pense que ce n'est pas seulement chez les femmes, même chez les hommes. Quand un homme est bien dans sa peau, automatiquement dans la tête, ça va. Et quand dans la tête, ça va, peu importe le projet que tu mets sur pied, tu le mènes à bien. Donc pour moi, vu que la femme, la mère, c'est... Désolée, mais nous sommes au-dessus de vous. Ok, après, on va nous donner quelque chose de lourd. Chacun va porter, on va voir qu'il va partir avec. Donc vu que c'est la femme qui tient la famille, c'est elle qui tient la société et tout, je me suis dit, ce n'est pas seulement ça qui compte, mais c'est très important. Du coup, j'aimerais vraiment apporter mon petit grain dans cette sauce-là, mon petit grain de sel. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer. En tout cas, c'est très intéressant. Moi, je dis souvent, ça, ce n'est pas pour flotter et tout, mais je vous dis, pour vraiment développer une société, une communauté, il faut miser sur deux catégories, les enfants et les femmes. Parce que les femmes sont très importantes, donc on salue toutes les femmes qui nous suivent, les mamas et tout. Voilà. Mais aujourd'hui, vous êtes vraiment... Comment ça s'est passé pour que les gens te fassent confiance, pour te confier leurs secrets, pour le partager, pour avoir aussi des solutions ? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes, et à un moment donné, ils ont vécu des choses terribles dans leur foyer ou bien quelque part, en tout cas, mais ils n'ont pas cette courage ou bien ils ne veulent pas que les gens sachent qu'ils ont vécu tous ces arts de sauce. Mais néanmoins, ils ont besoin des solutions. Ces personnes exposent leurs problèmes, vous exposez leurs problèmes pour avoir une solution. Comment ça se passe ? D'abord, je suis venue avec la posture de l'humilité. Première, première chose, l'humilité. Je ne suis pas venue en montrant que je connais, j'aurais complètement les solutions à votre problème. Non, je ne vous juge point. Les situations que vous avez traversées, vous n'êtes pas les premiers, vous ne serez pas les derniers. Et l'anonymat, je ne dirai pas qui vous êtes. Je vous le promets à 100%. Et sachez que j'ai l'habitude de dire, sur cette telle, nous sommes des êtres humains. Nous faisons partie d'une même race. Ça veut dire, moi, Lucrèce, j'émane de sec. Parce que nous avons la même souche. Je me sens responsable de toi. Ce qui te concerne, me concerne. Donc, je suis prête à faire ce qu'il faut pour que tu te sentes bien. Avec cette philosophie-là que... C'est très intéressant. En tout cas, aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes. Très merci. Voilà, Lucrèce m'a aidé à avoir des solutions, etc. C'est très important. On parle de business. Quand on est sur entreprendre autrement, c'est normal. Quelle est la partie business maintenant ? Moi, je dis tout le temps à les gens, lancez-vous sur les réseaux, lancez-vous dans l'entrepreneuriat d'une manière générale. Maintenant, vous aidez les gens. C'est plus ou moins. C'est donnant, donnant. C'est donnant, donnant. C'est clair. Comment vous, vous monétisez cette partie sur Internet ? Quels sont les plus grands facteurs que tu mets en place pour vraiment, vous aussi, s'en sortir à travers ce business que vous faites ? Voilà. Cette solution que vous apportez à toutes les femmes qui nous suivent un peu partout. Quand j'ai commencé avec les vidéos sur prendre soin de sa peau, j'ai été contactée par une entrepreneur qui venait de commencer et qui avait besoin des géris. Donc déjà, je suis les géris d'une marque. Je ne sais pas si j'ai le nom. Bien sûr, allez-y. C'est l'occasion. DS Shades, elle fait les produits cosmétiques pour l'entretien de la peau et tout. Et ce qui me plaît avec ces produits, c'est que ce sont des produits naturels qui nettoient la peau. Pas de décapage. Et sa gamme, elle n'a qu'une seule gamme. Il n'y a pas la gamme tout en noir, il n'y a pas la gamme tout en clair. Produits, très bien. Donc déjà, j'ai l'air d'une marque. La deuxième chose que je fais, c'est que lorsque je tombe sur un produit, que j'étudie les caractéristiques et que je trouve intéressant, je teste. Lorsque ça fonctionne, je propose. Maintenant, le prix que je propose, ce n'est pas le même prix que je vais acheter. Oui, c'est normal. Il y a ça. Il y a aussi les produits capillaires. Je fais la gamme de produits capillaires que je propose pour les cheveux afro. Donc si tu es intéressé en fonction de ton type de cheveux, j'adapte la gamme. Voilà un autre business. J'aime bien dire que les gens, peu importe, lancer votre page YouTube ou vous lancer sur les réseaux, ce n'est pas ça le business, mais ça permet d'exploiter beaucoup d'autres secteurs d'activité. Ça vous permet de nouer un partenariat avec beaucoup de marques. Oui, et j'oubliais aussi, je fais les consultations privées. Consultations privées. Oui, sur la peau toujours. Si tu as des problèmes au niveau de ta peau, je te prends en consultation. Pour la consultation, c'est 5 000 francs. Non, c'est ça la communauté, la force de la communauté. Plus on est nombreux, même si c'est 1 franc, 1 franc fois 1 million d'abonnés, c'est beaucoup. Donc, avant de parler, je prends d'abord les consultations. Bon, tu viens avant que je ne commence à te parler. Ah, je ne doute pas, mais est-ce que c'est une consultation, quelqu'un qui a la dépression sur ce, voilà, à cause d'une situation délicate, comme vous parlez de confidence et tout ça, il fait partie. Peu importe, peu importe. Pour l'instant, j'ai juste eu des clients sur les consultations physiques au niveau des peaux, mais consultation, confidence, pas encore. C'est vrai que eBay, comme on dit, j'ai des gens qui vont venir me dire, je ne me sens pas bien. Est-ce que, ça, je le fais gratuitement. Mais je pense que je vais commencer. Je ne sais pas être méchant, mais quand même, c'est très bien. Je pense que je vais commencer à le faire, mais pour l'instant, c'est juste cosmétique. Vous êtes en train de le, voilà, en tout cas, peut-être que c'est la première fois pour vous, vous tombez sur ces vidéos, mais elle fait des choses extraordinaires. Votre page YouTube, rappelez-nous encore pour ceux qui nous suivent. Bon, la page YouTube, si vous voulez faire la recherche sur YouTube, c'est bio-confidence. Mais lorsque vous allez tomber dessus, ce sera bio-astuce parce que récemment, j'ai changé. Il y a beaucoup d'astuces. Oui. OK. On est en train de nous signaler. En tout cas, on va mettre le lien sur la barre de description qui va permettre toutes les personnes qui veulent vous suivre, qui veulent vraiment comprendre. En tout cas, moi, personnellement, je voudrais vraiment faire un partenariat avec vous sur beaucoup de choses. Au Cameroun, c'est ma première fois. Et je pense que pour une deuxième fois, on doit faire des choses grandioses qui vont vraiment intimider les autres. Voilà, et là, on a besoin de compter sur beaucoup de personnes. En tout cas, nous, on vous félicite vraiment sur le travail que vous êtes en train de faire. Merci. On invite toute la communauté d'aller checker ce que vous êtes en train de faire. Moi, je n'aime pas souvent dire les gens, viens abonner ou d'aller abonner. Non, moi, je ne le dis pas parce que si ce que vous faites intéresse les gens, les gens vont s'abonner gratuitement. Et donc, moi, sur la communauté, c'est comme ça que je vois les choses. Je ne vais pas vous dire, allez vous abonner. Je vous dis juste, allez checker ce qu'elle est en train de faire. Je vais mettre le lien de sa page sur la barre de description. Luclès se voit où dans les cinq prochaines années en tant que femme d'affaires businessman? Dans ses plans? Dans les cinq prochaines années. Oui. Honnêtement, je me vois en train de donner les conférences partout. Je ne suis pas seulement dans le domaine du businessman. Pas, ce n'est pas vraiment vendre. Mais c'est répandre la connaissance. J'ai envie de faire des conférences comme vous. Partout dans le monde. Comment avoir confiance en soi? Comment être cette femme-là qui, aux côtés d'un entrepreneur, est un boost, boost? Pas que tu sois là juste pour... Manger, manger. Non, non. Pas seulement manger, manger. Mais vraiment, que tu sois cette femme-là qui apporte des idées. Que tu sois cette femme-là qui reconforte. Que tu sois cette femme-là qui dit, mais monsieur, j'ai eu telle idée. Tu relèves ton fait. Donc, je veux vraiment aller dans cinq ans, que je sois un peu partout en Afrique, pour l'éveil de la jeune fille, surtout de la jeune fille. En tout cas, c'est très, très intéressant. Une chose est sûre. Vous pouvez noter la date d'aujourd'hui. Même vous, vous pouvez noter. Moi, je suis convaincue que ça va se faire. Comme disait John Maxwell, tout ce que tu conçois dans votre tête, tu seras capable de le réaliser physiquement. Et on vous encourage et vous dit félicitations, chapeau, pour le travail que vous êtes en train de faire. et continuer à le faire. On a besoin de ces arts de sauce. Et je pense qu'avec le temps, nous tous ensemble, on va participer au développement de cette planète. Bien sûr. Une minute, je vais vous demander. Est-ce que tu as deux ou trois modèles qui t'inspirent beaucoup dans cette planète ? Pas en Afrique, pas au Cameroun. Mais si c'est au Cameroun, tu as mieux. Si ce n'est pas le cas, dans cette planète, deux ou trois personnes, que ce soit femmes ou hommes. Honnêtement, le tout premier modèle que j'ai à mes côtés, c'est mon époux. J'ai toujours l'habitude de dire, si j'avais choisi une autre personne, bien sûr, une autre personne m'aurait choisie. Le milieu dans lequel je me serais retrouvée, je n'arrive même pas à imaginer. Mais quand je me retrouve aux côtés de cet homme, je vois la force avec laquelle il fait ses choses, il avance. Je n'ai pas un autre modèle, en fait. C'est mon seul modèle. Parce que côté femme, non, je n'en ai pas, sincèrement. Ça, c'est très intéressant. Donc, vous pouvez écrire sur les commentaires votre point de vue, vous qui ont des maris, et vous dites que non, moi, ma chère amie, elle est très intelligente, elle a compris. C'est très bien. Est-ce que tu, j'aime bien le dire sur ma page YouTube, est-ce qu'il y a un livre ou quelque chose qui t'a marqué, que tu as à lire, qui te plaît, ou bien pas encore ? Ah, si, 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 deux livres. Les quatre accords Toltec et le cinquième accords Toltec. Donc, c'est un livre que j'ai tellement aimé, parce que je suis quelqu'un qui est très, je ne sais pas si il y avait des sentimentales, mais spirituel, je suis très spirituel. Mon côté spirituel, pour moi, est plus important que tous les autres côtés. Donc, s'il y a bien une chose que je recherche dans un livre, quand je le vois, c'est ce côté spirituel. Comment éveiller mon esprit, comment le faire grandir. Et je sais que lorsque l'esprit est grand, le reste suit facilement. Donc, les quatre accords Toltec et le cinquième accords Toltec m'ont beaucoup appris à m'accepter, à agrandir et à facilement communiquer avec les autres. Oui. Vous savez, lorsqu'on est bien, d'abord bien seul. J'ai l'habitude de dire à ceux qui me suivent, apprenez à être bien seul. Que votre simple présence vous rende heureux. Que lorsque Lucrette se retrouve seule, elle est heureuse. De telle sorte que, même si son mari dort au bureau, comme il a l'habitude de faire, quand il revient, il est bien accueilli. Parce que de son côté également, elle s'est épanouie. Donc, c'est un peu ça. D'accord. En tout cas, c'est exactement ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, ce n'était pas une vidéo longue, comme vous le savez très bien, prendre notre temps, discuter de beaucoup de choses. Mais c'était juste pour vous présenter une personne que je pense que ça peut aussi apporter quelque chose de positif, comme j'aime bien donner la lumière de ce que vous êtes en train de faire. Et n'hésitez pas à aller checker ce qu'il est en train de faire. C'était ça l'objectif, comme vous le savez très bien, avec Vision d'Afrique. À chaque fois qu'on voit quelque chose, qu'on pense que ça peut apporter, même si c'est une petite, en tout cas, positivité dans votre vie, on fait le maximum possible pour vous le partager. Donc, donnez votre point de vue. N'hésitez pas à partager le maximum la vidéo. Ça peut être beaucoup d'autres personnes. Et je pense que d'ici peu de temps, on aura encore l'occasion maintenant pour faire un podcast. Essayer de parler des astuces de femmes, pourquoi vous voulez tuer les gens, etc. Et on va en parler. Et j'espère que, voilà, le monsieur qui est votre modèle, tu n'es pas en train de le tuer. Parce que ce que tu dis sur les réseaux-là, si tout le monde est en train d'appliquer ça, ça va être très, très grave. Mais comme disait votre ami Claudel, si on pleure, c'est parce que c'est trop grave. Il ne faut pas voir les hommes qui ne pleurent pas et vous penser que ce n'est pas grave. C'est parce qu'on sait que si on pleure, c'est très grave. Merci beaucoup les amis. C'était un plaisir, Lucrens, de te inviter sur Entreprendre au tourment. Votre mot de la fin. D'abord, grand, grand merci, Sec, de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer devant tes followers, devant tes collaborateurs. Parce que, termes followers, non, tes collaborateurs. Exactement. Et vivement que chaque Africain, surtout les femmes, que vous ayez cet éveil d'esprit-là que le monde, le changement, doit passer par nous. Peu importe ta classe sociale, peu importe ton niveau scolaire, peu importe je ne sais quoi, sache que l'éveil passera par toi. Donc, lève-toi, lève-toi et fais ce qu'il faut. Merci beaucoup. Lève-toi et fais ce qu'il faut et vous aurez des résultats. Ce sont les mots de Lucrèce et je pense que si vous l'appliquez à la lettre, vous aurez aussi des résultats. Merci, à la prochaine. Ciao.